bon ça y est on a loué une voiture pour la journée de demain je vous mettrai le nom du loueur en bas de l'écran donc c'est une petite suzuki elle est mignonne bon elle est un peu basse j'espère que les routes seront correctes demain et c'est pour aller au parc national c'est demain matin première heure donc on l'a loué là il est 17h30 et on doit la ramener demain à la même heure on l'a loué juste pour 24 heures on vous racontera comment ça se passe demain pour aller là bas c'était soit on loue un scooter soit on y est allé en voiture j'espère que ça va pas trop bouger aujourd'hui on part en direction du parc national de samroyot qui est situé à une heure de route environ de roiwin du centre ville de roiwin là on est dans la voiture qu'on a loué hier on l'a loué pour une journée chez 40 baïmona je vous dirais à la fin du séjour si tout s'est bien passé si on l'a rendu sans problème etc c'est toujours à la fin qu'on sait si c'était une bonne agence ou pas on a payé 800 bahts pour une journée de voiture et il y avait une caution de 2000 bahts ici en thaïlande on roule à gauche et roule assez vite bon là on est sorti de roiwin donc il y a beaucoup moins de monde qu'au centre ville d'europe c'est julien qui conduit pour la journée ah oui et si vous venez en thaïlande pensez à demander votre permis international on avait le permis international mais qui était à l'hôtel ils nous ont dit pour le contrat il faut absolument le permis international pensez à le demander longtemps en avance parce que moi il a mis cinq mois pour arriver donc là il est chez moi en france et je l'aurai plus tard bon voilà c'est julien qui conduit donc ça va et c'est une voiture automatique c'est une petite voiture si vous venez visiter roiwin il ya pas mal de choses qui sont à voir à l'extérieur de roiwin en fait il n'y a pas grand chose à voir à part le marché de nuit à un temple il n'y a pas grand chose à voir dans le centre de roiwin donc pour aller sur la montagne de takia on a pu prendre le sang tao mais là pour rejoindre le parc national c'était trop loin il n'y avait pas de transports en commun qui allait donc soit vous louez un chauffeur pour la journée soit vous louez une voiture soit vous louez un scooter là il fait très chaud la journée il fait jusqu'à 43 degrés en température ressenti et il ya le soleil qui tape très très fort donc on se voyait pas rouler pendant plus d'une heure parce que c'est une heure en voiture donc en scooter ça aurait mis plus longtemps une heure et demie on va dire une heure et demie en fin canières sous 43 degrés je pense qu'à la fin de la journée on aurait été cramé tché cramé trois heures aller-retour et puis après il faut se balader aussi dans le parc national donc je pense qu'on sera plus tranquille en voiture on a la clim on est au frais donc ça c'est bien et je voulais absolument voir ce parc national parce que ça a l'air magnifique il ya un lac avec des lotus il ya s'appelle aussi la montagne 300 piques une montagne avec plein de sommets donc ça a l'air magnifique il ya un temple aussi qui est dans une grotte où il faut y être entre 10 heures et 11 heures apparemment c'est pour ça qu'on est parti assez tôt ce matin qu'à la lumière du soleil qui rentre dans la grotte à des à ce moment là que le temple devient magnifique et éclairé par la lumière du soleil donc il faut vraiment y aller à cette heure ci bon il fait pas super beau aujourd'hui il fait assez gris je sais pas si c'est la pollution juste qui fait pas beau mais apparemment beau c'est le bleu et vous voyez là il ya pas grand monde alors que quand on était à roiouine dans le centre-ville de roiouine je pense surtout au retour on aura vachement de monde regardez on commence à la voir la montagne 300 sommets ou 300 piques derrière ça a l'air trop beau bon il a plu un petit peu d'où la route mouillée et le pare-brise un petit peu cracra mais les visages commencent à être de plus en plus beau on est entouré de rizières de lacs de montagne c'est trop trop beau et là on part en direction donc de la du temple dans la grotte aïe 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 il ya par contre il ya des chiens un peu partout dès qu'on sort des villes ici il ya des chiens errants partout je crois qu'on est en train d'approcher bon c'est parti on s'attaque à la montée pour aller à la grotte donc vous avez deux options je j'ai soufflé on a fait 50 mètres je suis déjà soufflé mais regardez ça grimpe pas mal donc vous avez deux options soit vous prenez le bateau depuis la plage qui est ici donc la montée sera moins longue je sais pas exactement combien il reste à faire si vous prenez le bateau mais ça vous amène jusqu'à l'autre plage et après par contre il ya forcément un passage à faire à pied je sais pas de combien de temps il est je vous dirai après et sinon là on en a pour entre une heure et une heure et demie de marche j'ai eu aucun cardio c'est terrible je suis essoufflée sur la tête il y avait marqué une heure et la nana où on a acheté les billets d'entrée au parmation elle nous a dit une heure et demie à peu près donc on verra mais comme ça ça nous permet d'avoir un beau point de vue sur la mer je brille parce que j'ai mis la crème solaire donc c'est 200 baht par personne pour rentrer dans le parc national et si vous voulez prendre le bateau il faut rajouter 400 baht par personne pour prendre le bateau donc il vous amène à la deuxième plage donc nous on a essayé de le faire à pied j'espère qu'on va pas trop le regretter je sais pas si c'est parce qu'il a plu ou quoi mais je trouve qu'il fait beaucoup plus frais que d'habitude enfin beaucoup plus frais je pense qu'il doit faire quand même bien 30 mais il fait quand même meilleur que d'habitude ou peut-être parce que c'est dans un autre repos au bord de l'eau je sais pas mais il fait beaucoup moins chaud qu'à Ruaoui il fait beaucoup de personnes en tant que mon coeur et c'est ça donc voici la deuxième plage je pense que c'est là que le bateau dépose les passagers pour aller au temple et après il va falloir grimper je ne sais où par là je pense que c'est ce bateau qui est en train de déposer les passagers sur la plage et nous là on va rejoindre la plage en fait on est en train de descendre et il faut faire attention parce que ça glisse en plus comme il a plu un petit peu c'est vachement glissant et donc en fait on va passer nous aussi par la plage là on a fait cette première partie et eux ils loupent la première partie pour aller directement sur la plage on vient de voir en plus qu'ils sont obligés de marcher dans l'eau quand tu descends du bateau visiblement tu es obligé de marcher dans l'eau donc après tu as les pieds mouillés pour aller jusqu'au temple donc c'est pas forcément l'idéal l'option bateau bon nous vu qu'on transpire on est complètement trempé on n'a pas que les pieds mouillés mais bon on est sur la plage de l'AMSALA ça s'appelle c'est donc là que les bateaux déposent les passagers donc on a fait la première partie bon c'était pas si compliqué on a mis 20 minutes exactement depuis le départ et là je sais pas encore combien de temps il nous reste apparemment cette partie un peu plus compliquée donc on va voir on vous dire c'est parti bon ça c'est la deuxième partie c'est beaucoup plus pointu enfin pour l'instant que la première partie donc on va voir je redoute surtout la descente parce que ça glisse pas mal il ya plus de monde aussi parce qu'il ya les gens qui viennent du bateau et la mission là c'est arrivé assez tôt pour voir le soleil qui rentre dans la grotte et que ça fasse une magnifique lumière sur le temple donc on regarde un rythme soutenu allez à tout à l'heure regardez comme c'est peintueux ça grimpe beaucoup ok on est en train d'arriver là c'est le dernier chemin pour aller jusqu'au temple et regardez déjà devant quoi on est passé c'était magnifique une espèce de petite forêt à l'intérieur de la grotte et le verre qui est verdoyant c'est magnifique je parle pas trop fort parce qu'il n'y a pas de bruit et il n'y a pas beaucoup de monde et puis c'est un lieu sacré donc là on passe ce petit passage et voici le temple j'espère que le soleil n'est pas encore arrivé qu'il n'est pas déjà passé bon ça va mieux en vrai je trouve parce qu'on a vraiment l'immensité de la grotte le temple qui est tout petit la vélétation aussi qui est immense qui est verte donc ça va encore mieux en vrai c'est super impressionnant et il n'y a pas beaucoup de monde on est tranquille regardez il y a le soleil qui est en train d'arriver ça fait trop trop beau on va faire un petit tour du temple en attendant on va faire un petit tour du temple en attendant on va faire un petit tour et donc au début de la maison un petit tour de bouleau on va aménage on va épreuve on va aménage on va aménage et pour faire un petit tour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501